21h sur LFM, merci à toutes et à tous de nous suivre tous les mercredis dans du Rappeau Mike, que vous soyez branchés sur le 95.5 sur lfm-radio.com ou bien sur Spotify à écouter le podcast de l'émission. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir encore. Et d'ailleurs, comme promis, notre invité, l'homme qui me rejoint dans le studio, est DJ, mais pas que, producteur, compositeur, réel et fondateur de Labelle aussi. DJ MS est avec nous. Bienvenue dans du Rappeau Mike. DJ MS, comment est-ce que tu vas ? Merci beaucoup déjà. Et franchement, ça va très bien. Ça va, on a fait bonne route jusqu'à Mante-la-Jolie. Franchement, c'est loin. C'est loin, c'est loin. C'est toujours une galère. C'est très, très loin. C'est très, très, très loin de chez nous. Mais t'inquiètes, le jeu en faut la chandelle à chaque fois. Donc, on va passer un petit moment ensemble, une partie de notre soirée, pour parler du coup de ton premier projet en coproduction et coédition avec Monsieur Dillinger, qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming depuis le 24 février. Déjà, jeune Oji. C'est ça. Et la compil, nos auditeurs la connaissent déjà. Ils la connaissent. J'avais passé quelques extraits à la sortie du projet. Mais je suis très contente de t'avoir avec moi ce soir pour en savoir plus sur la genèse du projet finalement. Et sur la suite aussi, il y a un concert qui est prévu pour l'automne. On en parlera un petit peu plus tard. Mais déjà, pour commencer, gros big up à Monsieur Dillinger, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. On lui passe le bonjour. On va bien parler du projet tous les deux en son honneur. Et si tu veux bien, on va revenir sur ton parcours dans le rap français avant de parler de cette compil. Et tes débuts dans ce milieu, ils se font aux alentours de 2013, si je ne me trompe pas. En tant que DJ, tu accompagnes les artistes sur leur tournée. Sadek, McTier, Al Capote encore jusqu'à maintenant. Un des jeunes Oji qu'on retrouve sur le projet Codesque que tu accompagnes encore. Parlons un petit peu de tes débuts. Comment est-ce que tu es passé de DJ clubbing dans les soirées afro-caribéennes à justement t'imposer dans le rap FR ? C'est étonnant. En réalité, moi j'ai commencé en 2005. En réalité, entre 2005 et 2013, j'étais beaucoup dans le milieu clubbing, mais vraiment orienté afro-caribien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré que j'étais dans ce monde-là en tant que DJ, j'ai toujours écouté du rap français depuis très jeune. En tant qu'auditeur, ça a commencé bien avant. Moi j'ai toujours écouté, même quand j'étais dans mon truc d'écouter du dancehall, du reggae à fond, j'ai toujours écouté du rap français à côté. En vrai, je suis un très grand fan. Moi, franchement, ma base, c'est Arsenic. Arsenic et K-Lunatik, c'est vraiment ma base. Et même pour la petite info, ma pochette, si tu veux, on est assez sur le canapé avec Monsieur Dillinger, c'est une référence à la pochette du premier album d'Arsenic, Quelques Gouttes suffisent. D'accord, donc bel hommage pour ce premier projet. C'est ça, habillant la cosse comme eux sur un canapé. Ça t'a à cœur de faire ça. Ouais, c'est vrai. Et franchement, Arsenic, c'est vraiment quelque chose d'inspiration, mais vraiment pas uniquement musicale, mais même en termes de business, en termes d'image, en termes de vision, en termes de longévité. C'est vraiment une voie d'inspiration pour moi et Monsieur Dillinger. Donc voilà, comme tu le disais, entre 2005 et 2013, je faisais des soirées afro-caribiennes. Et en fait, moi, en faisant ça, en parallèle, j'allais beaucoup dans des concerts, mais en client. Donc en fait, j'étais dans, franchement, j'ai fait une centaine de concerts, que ce soit des concerts rap français, rap US. Franchement, j'ai vu, je ne sais pas. Ton budget, il est passé, quoi. Ouais, franchement, j'ai vu de Wittang à Nas, j'ai vu Jay-Z, j'ai vu des Onyx. Ouais, donc même côté US, tu faisais toutes les salles. C'est ça, même en français, je ne sais pas, j'ai vu les débuts de Médine sur scène, les débuts de 1995 sur scène. J'ai vu, franchement, j'ai vu pas mal de monde sur scène. Un peu toutes les époques, en fait, ça qui est cool. Et en fait, j'ai vu vraiment pas mal de monde. Et en fait, à force, j'étais dans un concert, le concert de Ice Cube, en 2013. Et en fait, comme je suis un très grand fan de la West Coast, moi, de la West Coast des Etats-Unis, donc en vrai, ce concert-là, on était venu très tôt avec Monsieur Dillinger. Et en fait, quand on est arrivé très tôt, il y avait un DJ qui mixait. et il envoyait du son, l'ambiance. Et les gens se disaient, mais c'est trop, trop, trop mortel ce qu'il fait. Et en fait, je me suis dit, mais... Pourquoi pas moi ? En fait, pourquoi pas moi ? Mais au début, ça reste des rêves. Je me dis, ah ouais, mais c'est impossible, parce que j'ai pas de contacts, pas de réseau dans les concerts et tout. Et en fait, de fil en... Après, t'avais déjà un réseau en tant que DJ, finalement. Mais dans le monde de l'Afro-Caribien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est vraiment... Le réseau hip-hop et le réseau franc-Caribien, c'est vraiment deux mondes de différence. En fait, aujourd'hui, il y a des passerelles qui se font entre les deux mondes. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça. C'est comme si on dit que le hip-hop est l'électro aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a aucune passerelle. Enfin, quoique, il y en a un peu plus aujourd'hui, mais je pense que tu m'as compris. Et en voyant Mixon, en fait, moi, j'ai eu une opportunité de faire un premier festival rap français. et j'ai rencontré le DJ qui a mixé à la première partie de la Stube, qui est DJ Sim Sima, qui s'appelle Sims. Et du coup, à ce festival, vous vous êtes rencontré ? C'est ça. En fait, je l'ai mixé pour la Scalde Connection. Et en fait, moi, je faisais la première partie, tout ça. Et en fait, à partir de là, il m'a donné des conseils. Mais c'est quoi ? Tu savais ou c'est vraiment un coup du destin que vous retrouviez dans un festival ? Ouais, c'est vraiment le destin. C'est quand même fou. Et c'était quoi comme festival ? C'était un festival qui s'appelait le Festival de la Roquette. C'était en 2013. Et en fait, c'était une amie, enfin, un amie à moi qui était dans le monde de l'Afro-Caraibien, qui connaissait une copine à elle qui organisait le festival. Elle cherchait un DJ, donc il a pensé à moi parce qu'il sait que moi, j'étais un très grand fan de l'art français. Donc moi, j'ai accepté la date. Et en fait, je me suis retrouvée sur un gros festival. Il y avait la MZ de l'époque, il y avait la Scalde Connection, il y avait Niro à ses débuts. Et en fait, le DJ en question, DJ Sim Sima, lui, c'était le DJ de la Scalde Connection. Donc en fait, on a beaucoup échangé. Et en fait, à partir de là, elle a commencé à beaucoup m'amener dans ses concerts. Donc en fait, j'ai un peu vu comment ça se passait. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, vas-y, je me suis lancé. Et après, enfin, World Up, World Up, Open Mic. Franchement, j'étais partout, en fait, comme un DJ qui voulait faire son trou. Et après, en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré Sadek. Et après, en fait, vraiment, tout est passé à partir de Sadek. En vrai, à partir du moment où je suis devenu son DJ, en 2015, c'est vraiment à partir de là où en fait, tout s'est enchaîné. Et tu sais quoi exactement ton rôle ? Parce qu'on parle beaucoup ici dans l'émission de tout ce qui va être beatmaking, même photographe, j'en ai reçu plein et tout. En tant que DJ, sur des tournées, des concerts, je pense que les auditeurs, ils ne sont pas très, tu sais, au courant de vraiment quel est ton rôle, comment ça se passe. Et tu peux nous expliquer un peu ? Ben, en fait, moi, j'ai deux casquettes. En fait, j'ai la casquette de DJ, en fait, c'est-à-dire que j'accompagne l'artiste sur scène. Donc, en fait, en gros, je considérais comme une sorte de musicien qui est là pour envoyer de la musique pour l'artiste. Et en plus de ça, je trouve aussi ambianceur. C'est-à-dire qu'avant que l'artiste monte sur scène, en fait, moi aussi, mon table, c'est de chauffer la foule pour que quand l'artiste monte sur scène, les gens sont déjà en furie. Et à côté de ça, en fait, tu as toute la partie technique en background qu'on ne voit pas, en fait. En fait, la gestion de... Enfin, c'est un peu plus technique, mais en gros, toute cette gestion-là, en fait, quand tu es DJ d'artiste en tournée, en fait, c'est toi qui t'en occupe, quoi, avec les différents organisateurs de concerts. Et donc, voilà, quoi. En fait, franchement, ça consiste vraiment à ça, quoi. Donc, la scène, ça fait partie intégrante de ton métier. C'est ça. Et si, par exemple, je prends ce côté, voilà, DJ d'artiste en tournée, en concert, et vraiment les sets que tu fais, toi, en concert, en festival et tout, c'est quoi ta préférence ? Et quelles sont les différences pour toi ? Ben, en fait, un concert... Enfin, pour moi, la différence entre un concert et un festival, c'est que déjà, un concert, les gens, ils viennent voir un show. Ils viennent voir un artiste qu'ils apprécient, qui, en fait, qui s'accompagne tout au long de leur vie. Ouais. Donc, ils viennent voir un show. Donc, là, en fait, ils viennent vraiment que pour un artiste en particulier. Et un festival, en fait... C'est plus faste, en festival. En fait, ça regroupe, en fait, un panel d'artistes. Ouais. Et en fait, en festival, les gens sont plus dans un truc où on vient faire la fête. En concert aussi, ils viennent faire la fête, mais en festival, il y a plus ce truc. Donc, généralement, c'est l'été, c'est en extérieur, il fait beau, tout le monde est content. En fait, tout le monde oublie ses problèmes pour pouvoir uniquement écouter de la musique, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, ouais. Donc, en fait, c'est lié, mais c'est un peu deux mondes différents, quoi, en fait. Donc, voilà. Donc, toi, tu préfères quoi ? Moi, franchement, en fait, je préfère les deux. Les deux ? T'as vraiment pas une petite préférence ? Ouais, j'ai pas de préférence. Parce qu'en fait, les concerts, ce qui est bien, c'est que, en fait, généralement, quand on a des shows déjà bien rodés par rapport aux répétitions qu'on fait en amont. Donc, en fait, les concerts, en fait, c'est une... Eh bien, en fait, on fait juste d'exécuter, en fait, ce qu'on a préparé en amont. Donc, en fait, c'est de la routine. Enfin, c'est de la bonne routine. Ouais. Parce qu'en fait, d'un show à un autre, en fait, c'est pas les mêmes. Enfin, même d'un public à un autre, même d'une ville à une autre. Exactement. C'est pas pareil. Il y en a qui sont plus chauds et tout, en plus. C'est ça, parce que c'est pas vraiment où tu vas aller à Marseille. Des fois, il y a tellement ceux qui vont marcher plus que quand, par exemple, tu vas jouer à Lille. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas le... C'est pas le même public. C'est pas le même public, c'est ça. C'est pas le même public, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et en festival, ce que j'aime bien, en fait, c'est tout de l'effervescence du festival, quoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde. Il y a, tu sais, en fait, c'est... Et en vrai, c'est là aussi où on rencontre beaucoup d'artistes. C'est-à-dire, en fait, même, on rencontre des DJs, enfin, des gens qu'on peut-être... Qu'on voit uniquement sur les réseaux sociaux. Là, on se voit en vrai, on se parle. On croit qu'on échange. Échange d'expérience, franchement, c'est hyper intéressant, quoi. On parle avec des techniciens, des musiciens. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans les festivals, c'est ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'en vrai, c'est le panel musical. C'est-à-dire, c'est pas que rap. C'est-à-dire, on peut rencontrer des rockers, on peut rencontrer des gens de la soul, on peut rencontrer des gens du jazz. De l'électro et tout. De l'électro, voilà, c'est ça. Et en fait, d'échanger avec tous ces... Et mettre toutes ces personnes. En fait, moi, personnellement, ça m'enrichit qu'à personnellement, quoi. En cas pour la suite, quoi. Ça fait des belles connexions. C'est ça, exactement. Et si on avance un petit peu dans le temps, j'aimerais te demander, comment est-ce que t'as fini à la télé ? Parce que je sais que t'as fait une saison en tant que DJ officielle pour la chaîne O5 TV. Et c'est sur l'émission O5 Friday, c'est ça ? Comment est-ce que t'as fini à la télé ? Mais en fait, c'est toujours un peu pareil. En fait, la minute, je pense que c'est un peu comme tout domaine artistique. En fait, tout est une sorte de rencontre. Exactement. Donc en fait, j'ai rencontré certaines personnes qui appréciaient bien mon travail à l'époque. Et à une époque, O5, je cherchais un DJ. Donc en fait, on m'a recommandé. En fait, j'ai fait un test, ça l'a fait. Et puis en fait, c'est parti pour une saison, quoi. Après, malheureusement, ça s'est arrêté parce qu'en fait, la chaîne de télé, elle avait arrêté complètement ses diffusions pendant trois ans. Là, elle est en train de reprendre petit à petit ses diffusions. Mais en fait, de 2016 à 2020, 2021, elle avait complètement arrêté ses diffusions. Et toi, tu t'aurais continué si la chaîne avait arrêté ? Ça te plaisait ? Clairement, clairement. Après, franchement, c'est un autre truc, la télé, ça n'a rien à voir. C'est pas de la radio, c'est pas de la scène, c'est pas des soirées. C'est totalement autre chose. Ouais, c'est autre chose. Ouais, c'est vraiment autre chose. Et en vrai, en fait, c'est hyper enrichissant. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'entre la télé, la radio, les concerts, les clubs, c'est qu'on ne tombe jamais dans une routine. Tu vois, par exemple, tu sais qu'il y a beaucoup de DJs qui font que du club. Moi, ça me saoulerait de faire que du club. Tu as besoin de te lancer un peu des nouveaux challenges. Voilà, c'est ça. En fait, quand tu es très jeune, au début, quand tu as 18 ans, les clubs, tu n'as que ça. Donc, ouais, là, tu es à fond. Tu vois, un, deux, trois, quatre ans. Et puis, tu tripes, c'est les débuts et tout. En fait, c'est ça. En fait, je pense que c'est comme toi et moi, en tant qu'animatrice. Tu as la radio, mais je pense que tu aimes faire beaucoup de choses autour de la radio, en fait, pour que quand on vienne au travail, en fait, ça soit amusant. C'est ça. Changer un petit peu, trouver des nouveaux challenges. Et ça, c'est quelque chose que tu fais très bien puisqu'en 2021, tu fondes ton label de production et d'édition Let Me Ride Music. Comment est-ce que cette envie était venue, ce nouveau challenge encore ? Et aussi, pourquoi ce nom de label ? C'est intéressant. En réalité, moi, depuis que je suis très jeune, enfin, depuis que je suis tout jeune, moi, j'ai toujours été intéressé, enfin, au-delà du rap, j'ai toujours été intéressé par le business du rap. Toi, tout ce qu'il y a autour, derrière. Voilà, c'est ça. Et moi, mon idole, enfin, la personne que j'en gardais beaucoup quand j'étais jeune, c'était Kenzie du secteur A. Le secteur A, c'était la belle époque de Doc Gineco, Pete Bacardi, Neck Marron, Arsenic, Passy. Donc, en fait, j'aimais beaucoup comment il gérait ses artistes. En plus, ce qui était intéressant, c'est qu'il a, en fait, c'était musicalement, c'était du rap, mais en fait, c'était des courants différents. Par exemple, entre Doc Gineco et Neck Marron, ça n'a rien à voir. Ça, c'était très varié. Et en fait, c'est des personnes comme lui, il y a, par exemple, aiment aux Etats-Unis, des mecs comme Master P, qui ont un gros label qui s'appelle Cano Limit Records, ou des mecs comme Serge Knight, qui aiment des free records. Et en fait, tous ces gens-là, c'est des gens que j'ai regardé faire via les réseaux. En fait, à l'époque, c'était les magazines. J'aimais couper les magazines, je regardais, voilà, Serge Knight a fait tel move, Kendrick Sector a fait tel move. En fait, je regardais beaucoup. Et en fait, je m'étais toujours dit, un jour, franchement, j'aimerais bien avoir mon label. Mais c'est toujours pareil. Et mon début, ça reste une sorte de rêve. Et puis, avec le temps, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. Ça a commencé à concrétiser la chose. Et à force de me diversifier, avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, en 2021, c'était le bon moment. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2021, c'était le bon moment, justement ? Et quoi qui a changé ? M21, en fait, c'était la période du Covid. Oui. Donc, ouais, c'était la période du Covid. Donc, moi, en fait, en 2020, comme beaucoup, tout s'est arrêté. Donc, c'est une période où j'ai beaucoup réfléchi. T'as eu le temps. J'ai beaucoup réfléchi. Pour moi, cette période-là, elle a été hyper bénéfique parce qu'en plus d'avoir monté mon label, j'ai aussi monté mon propre studio de Bitmaker. Ouais. C'est là où, justement, je fais toutes les prods de mon projet Jeanne Oji. Et en fait, quand j'ai fini le studio, en fait, je me suis dit, là, ok, il y a un studio en cas qu'on a des contacts de communication, on connaît des artistes, on connaît des managers, des producteurs. Là, en fait, là, c'est le bon moment pour pouvoir se lancer et pour pouvoir, enfin, vraiment rentrer dans ce « rap game », entre guillemets, comme on dit, je me suis dit, je vais faire mon premier projet en fait dans la foulée. Ok, donc ça a été un peu la concrétisation des années. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est toujours pareil, c'est que comme moi aussi, c'est que comme je suis DJ d'artiste, donc moi, je vois par exemple, par exemple, c'est que j'étais son DJ pendant 7 ans. Ouais. Donc, il a sorti 4 projets enfin devant moi, donc en fait, je vois comment il gère sa promo, comment il produit sa musique. Oui, c'est ça, t'avais un peu les arrières et tout. En fait, au studio, t'es là, tu regardes, t'analyses. Des fois, quand il y a des réunions marketing, t'es là, en fait, tu comprends, ouais, en fait, autour de la musique, enfin, il y a la partie musique-musique, mais en fait, autour, il y a vraiment toute une stratégie qui se met en place, quoi. Et en fait, tout ça, ça me parle, quoi. Même la partie créa visuelle, enfin, genre, quel clip on va choisir, quel graphiste on va choisir, quel photographe on va choisir, pourquoi t'es le cover, pourquoi t'es le couleur, pourquoi t'es le police, tu vois. Mais moi, je suis vraiment très passionné par tous ces domaines-là, quoi. En fait, qui sont tout simplement en réalité qu'à des domaines artistiques, quoi. Ouais, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'au fil des années, déjà, tu l'as dit depuis très jeune, ce qui t'intéressait vraiment, c'est même pas que le rap, le hip-hop, mais l'ensemble, vraiment, tu regardais des gens comme Didier et tout, et tu disais, ouais, je veux avoir ce côté business qui est autour, ce côté artistique, producteur. Mais sans prétention, c'est pas, voilà, c'est juste une envie, genre, ça me fait kiffer, j'ai envie de le faire aussi. Et c'est quelque chose qui a été concrétisée avec Jeune Audi et je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet DJMS. On va parler un petit peu de la création, finalement, du processus autour de cette compile rap sortie le 24 février. Une compile qui met en avant pas moins de 24 artistes de la New Genie et on va décortiquer ça ensemble et on va s'écouter tout de suite un premier extrait, si tu le veux bien, du projet. C'était le tout premier single, Jeune Audi, Negrito, Ecodess. Le clip, il est dispo sur YouTube et nous, on s'écoute ça dès maintenant. T'es parti ? Let's go ! Negrito et Ecodess à l'instant sur le 95.5 et Jeune Audi, c'était le premier clip sorti du projet, le premier single et j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour justement des Jeunes Audi présents sur ce projet. Comment est-ce qu'ils ont été choisis ces artistes ? En fait, c'est beaucoup mon entourage et l'entourage de M. Dillinger. Donc en fait, ça a été... En fait, dans un premier temps, on a fait le tour de tous les artistes qu'on avait autour de nous. Ok, vous avez un peu répertorié tout ça. C'est ça, en fait, c'est des coups de téléphone, tu te déplaces, voilà, en fait, tu respectes ton projet, tu le défends quoi. Et en fait, ils ont tous apprécié le thème, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, ce que j'appelle un jeune Uji, en fait, c'est une personne qui part d'en bas et en fait, qui travaille pour pouvoir monter en haut, mais peu importe dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'autour de ce projet, en fait, ça soit autant, moi en tant que DJ, compositeur et producteur, les artistes, les beatmakers, parce qu'il y en a, on va en parler aussi, les ingé-sons, les graphistes, les photographes, les vidéastes, en fait, c'est que des gens qui sont bons dans leur domaine, mais qui ne sont pas encore... que des jeunes Uji, en fait. C'est que des gens qui essayent de se faire dans leur domaine, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant sur un projet comme ça, c'est que comme on est tous entre guillemots au même niveau, en fait, on se... en fait, on se donne tous de la force entre nous. Oui, c'est ça, vous aussi avez les coups de tous. C'est ça, exactement. Et c'est super intéressant parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment que les rappeurs et rappeuses, parce qu'il y a le Juice, qu'ils soient vraiment des jeunes Uji, entre guillemets, mais c'est vrai que, ouais, quand tu me dis que graphistes, vidéastes, photographes et tout, et même vous, donc c'est super parce qu'il y a vraiment cette alliance, en fait, de jeunes Uji et ça fait plaisir. Donc, ouais, les artistes, du coup, il y en a plein qu'on a déjà entendus, nous, par exemple, Malty Debesse qui va arriver dans quelques petites minutes, on va s'écouter son single, La Cahier, dispo sur la compile. Bah, en fait, le son est sorti, la compile est sortie alors que Malty n'était pas non plus, tu vois, au stade où il en est maintenant parce que là, Enfant de Malheur est sorti, il y a quand même une grosse promo faite autour de lui et ça fait plaisir de le retrouver dans ce projet. Bah, avant, en fait, finalement, qu'il y ait eu toute cette ampleur autour de lui. Ouais, mais ce qu'il faut savoir c'est que Malty a sorti son projet le même jour que moi. Le même jour ? Ouais, le même jour. C'était le 24 février ? Le 24 février. Mais ça, c'était fait exprès ou pas ? Non, du tout. Ça n'a pas posé problème ? c'est vraiment un peu rasard. Non, du tout. Non ? Pas du tout, non, pas du tout. Ok. Pas du tout, ouais. Parce qu'il y a eu double promo, du coup. Non, mais justement, en fait, pour lui, c'est bien parce qu'en fait, il est partout. Ah bah oui. t'es DJ pour lui encore sur les concerts. Cheubé, Koulibbi, enfin, vraiment, que des têtes qu'on connaît et qu'on apprécie. C'est ça. Et même au niveau des producteurs, des beatmakers, t'as commencé à en parler. C'est vrai que toi, t'es présent sur toutes les tracks. Toutes les prods, c'est ça. Mais il y a des coprods. C'est ça. Et c'est ça qui est super intéressant parce que t'as pas non plus joué solo sur tout. Ouais, c'est parce qu'en fait, surtout, c'est que en vrai, sur ce projet-là, aussi, ce que je voulais montrer déjà, c'est... En vrai, je voulais montrer mes compétences en tant que réalisateur. Ouais. C'est-à-dire parce qu'en fait, j'avais... En fait, j'ai des visions bien précises de la musique et je voulais montrer ce qu'était... En fait, ce qui était pour moi et M. Dininger le rap français en 2023. C'est quoi ? Aujourd'hui, le rap français en 2023, en fait, c'est un panel de rap français en fait, de genre et de sous-genre. Drill, Jersey, en fait, des sons un peu plus mélodiques et en même cas, des sons plus orientés qu'à les récits. On fait pour les fans d'écriture, genre pour les fans de turn-up avec des morceaux comme le Juice. En fait, on a vraiment tout ce panel-là. Et en fait, je me suis dit que m'entourer d'autres beatmakers, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils me ramènent des touches que moi, en fait, je n'ai pas. Et en fait, comme on dit toujours, en fait, trois cerveaux sur une prod, c'est toujours mieux qu'un seul cerveau. Ah oui, c'est sûr. C'est comme tout, en fait. C'est comme pour tout. C'est tout. C'est comme pour tout, en fait. Et puis, comme on est vraiment dans une logique d'échange sur ce projet-là, je me suis dit « Let's go, en fait ». C'est que du partage. C'est ça. C'est que ça. Et la rencontre avec M. Dininger, on n'en a pas encore parlé, mais tu me disais qu'à l'époque, vous alliez faire des concerts ensemble. Vous vous connaissez depuis quand et pourquoi avoir fait ce projet à deux ? C'est très simple. C'est mon meilleur ami d'enfance. OK. Et quand il n'y a pas plus... Donc, c'est encore plus symbolique de faire son premier projet avec son meilleur ami d'enfance. C'est ça. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on était petits, petite anecdote, on regardait... Parce qu'en fait, moi et M. Dininger, en fait, dans notre ville à Cléchis-sous-Bois, on a grandi dans le 93, on était les... Enfin, quand on fait partie des premiers jeunes à avoir Internet chez nous. D'accord. Donc, en fait, nous... Moi, en tout cas, moi, j'étais celui qui donnait de la musique à tout le monde dans la cité. À l'époque, des CD, clés USB, lecteur MP3, tout ça. Mais en fait, un jour, on s'est retrouvés chez lui. En fait, on le diguait sur YouTube, mais c'était les débuts de YouTube. Oui. Et en fait, on est tombés sur le clip de The Game, M4 This Is How We Do. OK, oui. C'est fait sur M50. Et dès qu'on a regardé ce clip, on était tellement traumatisés parce que nous, on est des fans de... M4 de... En fait, de la culture West Coast des Etats-Unis. Ouais, comme tu m'as dit tout à l'heure. Et en fait, on s'est dit, mais imagine-toi, en fait, demain, quand on produit un projet. Mais c'était vraiment... C'est comme ça, un petit rêve parmi d'autres. Réalisé en 2023. C'est ça. Et en fait, pour parler de M. Dillinger, émule lui à la base, il a plus une casquette de producteur. Il s'est vraiment un producteur et un directeur artistique. Et en fait, ce qui est intéressant avec un mec comme ça, en fait, c'est qu'il a vraiment une vision à long terme. En fait, qu'elle soit autant musicale qu'autant aimant le terme de business. Moi, je suis plus sur la partie créant et en fait, ben, mixez... Il faut vous compléter, tout simplement. En fait, on se complète, c'est ça. Exactement, on se complète. Donc, le duo marche très bien. Il marche depuis longtemps et il marche très bien sur ce projet Jeune Audi. Je te propose du coup, DJMS, qu'on se fasse un autre extrait de ce projet Malti de baise. C'est la cahier. Et ça change encore du Jeune Audi qu'on s'est écouté tout à l'heure. Donc, on va voir ce soir que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'influences de parts et d'autres, que ce soit de la Gerset, de la Drill, des choses un peu plus trap, un petit peu plus mélodieuses, kikées. Et là, ben, écoute, on part avec Malti de baise et on se retrouve juste après. Let's go ! Vous êtes toujours bien à l'écoute de D-Rap au mic et notre invité ce soir, c'est DJMS. Est-ce que ça va toujours de ton côté ? Toujours nickel. Merci, en tout cas, de venir présenter avec moi Jeune Audi. Ce soir, ça fait trop plaisir. De rien, merci à toi de me recevoir. De rien. On vient de s'écouter un deuxième extrait du projet. C'était la cahier avec Malti de baise. et on le salue lui aussi ce soir et tous les jeunes Oji présents sur ce projet. Vraiment, que ce soit rappeur, rappeuse, on va en parler dans quelques petites minutes. Les déastes, photographes, les ingéussons, tout ça, on les salue parce qu'il y a eu un travail monstre fait derrière ce projet et justement, combien de temps a duré ce processus de création ? le projet sur la créa musicale pure, en fait, ça en a pris trois mois pour enregistrer Emelie, les 19 morceaux et ensuite, en fait, il y a eu plusieurs mois à peu près six mois en fait de... En vrai, c'était plus pour la partie genre stratégie communication, la stratégie de business, comment sortir, le distribuer, ce genre de truc-là, tu vois. Donc voilà, après, comme sur ce projet, on s'associe avec Play2. Oui, c'est eux qui vous distribuent du coup. C'est ça, en fait, c'est une distributeur, en fait, qui est une filiale du groupe TF1 pour ceux qui ne savent pas. Très gros label, Play2. C'est ça. Et en fait, après le temps de mettre qu'elle est sortie en place, en fait, de faire les clips, de préparer toute la ligne éditoriale du projet, en fait, tous les visus, tout ça, donc on ne sert pas un peu de temps et en fait, surtout le but, c'est de préparer tout ça en amont de manière que quand on sort, en fait, que tout s'enchaîne, mais en fait, mais qu'on ne court pas à droite, à gauche. Que tout soit carré, fluide et tout. En fait, avec un trop planning à tenir, avec des deadlines bien précises et let's go. Donc tu m'as dit du coup, trois mois pour tout ce qui va être création musicale. Est-ce que c'est compliqué de gérer 24 artistes pour une campagne ? moi, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, moi, je te dirais non. Mais même, franchement, je te dirais même, en fait, ça a été un plaisir en réalité. Ok. Parce qu'en plus, c'est quand même les sessions studio, franchement, elles sont hyper bien passées. Franchement, tout le monde a aimé à jouer le jeu, franchement, on a bien rigolé, on a bien kiffé. Franchement, ça fait plaisir. Et en plus, il n'y avait pas de ligne directrice. Et là, c'était juste des rencontres musicales. On voulait dire de faire de la musique et kiffer entre bons, qui ferait des rapprochés. C'était vraiment le but. Donc, voilà. Tout le monde a kiffé en style. C'est ça, ouais. Et que ce soit, du coup, sur les titres en solo, là, on vient de s'écouter Malti. Juste avant, on avait Negrito et Codes. Comment ça s'est décidé qui allait faire un titre en solo ? Est-ce qu'il y allait avoir des featuring et tout ? Est-ce qu'il y a les deux dans le projet ? Ouais, en fait, avec Codes, en fait, on s'est dit Codes et Negrito, ça peut être intéressant de ramener Codes plus dans l'univers de Negrito. Ouais. En fait, pour pouvoir faire, en fait, il y a des combinaisons intéressantes. On a fait Cinco, Gineiro et Bitray. Ouais. Et en fait, ça aussi, c'était assez simple parce qu'en fait, c'est trois amis de base. Et en fait, comme ils n'avaient jamais fait de morceau ensemble, on s'est dit, vas-y, c'est l'occasion. Tous les trois, là, Ok, super. Let's go. Donc, et après, le reste, après, il y a Kofilosa et Mecaya Criso. Ouais. Mais à la base, c'était déjà un duo, déjà, en fait, et on fait pas mal de morceaux ensemble parce qu'ils sont sur leur trilogie qui sont faits sur YouTube qui ont fait qu'il y avait pas mal marché le jour l'an dernier. Et après, le reste, c'est que des petites solos, quoi. Et vous n'aviez pas envisagé de faire plus de featuring, vraiment des compositions ? Après, il y a toujours pareil, après, c'est une histoire de planning, d'emploi du temps entre les rappeurs J'ai géré 24 artistes, quoi. C'est ça. Et puis après, en plus, des fois, on appelait des artistes et c'était chaud tout de suite. C'est-à-dire, en fait, deux jours après, on a envie de dire qu'on a déjà pris la séance. Donc, ouais, c'était un peu... Mais en fait, c'était plus une histoire de planning, quoi. Et une sorte de feeling, quoi. Donc, des fois, on faisait des artistes, c'était tellement chaud. Ils voulaient faire des petites solos, ben, vas-y, let's go, en fait. Ok. Tu vois ? On s'est pas trop... En fait, ce n'était pas vraiment planifié dès le départ. c'est ça. À part le Negrito Codes et le Cinco Big Trey et Gineiro, sinon, le reste, franchement, c'était au feeling, quoi. C'est ça. Ok. Je vais te poser quelques petites questions. Let's go. Sur, justement, les artistes, comment ça s'est passé et tout. La plus grosse galère en studio, c'était qui ? Quelqu'un, par exemple, qui n'était pas à l'heure ou qui vous a donné un peu de fil à retour. Rien de méchant, mais quand même une petite galère, tu connais. Franchement, il y a une grosse galère. Sur 24, il devrait y en avoir au moins un ou une. Le Juice ? Ah non, même pas. Franchement, le Juice, c'était l'une des mêmes premières sessions. En plus. Franchement, le Juice, en fait, franchement, je n'ai pas eu de... Franchement, je n'ai pas de souvenirs. Il n'y a pas eu un gars qui était en retard ou quoi ? Non, il y a des petits retards, mais c'est des petits retards de 30 minutes, mais rien de méchant. Quand même ! Il m'a marqué comme c'était des sessions de nuit quand on faisait genre 20h-16h du matin et quand on avait du temps, en fait. Donc, franchement, rien de méchant, mais en réalité, franchement, je n'ai pas d'exemple en fait de mauvaise phase. Non, franchement, tout s'est bien passé, Dieu merci. Et un gars ou une meuf, encore une fois, qui vous a choqué en stude ? Vous ne vous y attendez pas et il vous a sorti soit un couplet de malade, soit vraiment, il a fait autre chose que d'habitude et vraiment, ça vous a choqué quoi ? Franchement, en vrai, j'ai désiré le Denzo. Ok. Ouais. Pourquoi ? Le Denzo, en fait, le Denzo, en fait, c'est que j'avais écouté, enfin, moi, je connaissais déjà enfin son répertoire. Donc, en fait, je voulais l'emmener dans un truc entre, c'est parce que moi, je le classe dans les rappeurs, les racistes. C'est vraiment, enfin, parce qu'il est jeune, il a à peine 19 ans et en fait, c'est quelqu'un qui est très influencé en fait, par le rap, en fait, en fait, en fait, par toute la partie les racistes du rap français. Ce qui est un peu plus à l'ancienne, j'ai envie de dire. C'est ça, c'était de faire un morceau entre du rap les racistes et de la mélodie. Ouais, et ça a très très bien marché. De ouf. franchement, ça a très bien fonctionné, même la séance, franchement, elle était hyper... En vrai, c'était pas une séance où on était en folie où ça rigole, le truc, franchement, c'était une séance, on était très sérieux, mais franchement, ça s'est hyper bien passé. Franchement, on va se dire, ce morceau-là, et pour te donner un deuxième morceau, je dirais... Franchement, il y en a tellement, en fait. Franchement, je dirais... le Caille du M. Ouais, le Caille du M. Ouais, parce qu'en fait, Caille du M, en fait, c'est bon. Ça a été le troisième clippé. C'est ça, exactement. En fait, il est sorti il y a deux semaines, là. En fait, ça m'a pas le YouTube. Et en fait, Caille du M, en fait, c'est parce que, en vrai, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Ok. Voilà, c'est parce qu'en fait, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Caille du M, en fait, je ne le connaissais pas, moi. D'accord. C'est M. Dillinger qui l'a ramené ? C'est ça, voilà, c'est M. Dillinger. Donc, en fait, la première fois qu'on se voyait en studio, en fait, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et en fait, franchement, c'est parti en deux ans, elle avait déjà tout pillé. Agréablement sur quoi ? Ouais, franchement, on se dit, le mec, il écrit vite, en fait, il n'attend pas, en fait, qu'on lui donne des directives. Des directives et tout. Il est autonome. C'est ça. Non, ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, il est autonome et en plus, en fait, il est très friand des échanges. Ouais. C'est ça. Il va retenir ce que vous allez vous dire. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais lui aussi, il va apporter sa touche aussi. OK. Voilà. C'est ça qui est intéressant, en fait. Même des fois, on avait des petits débats. Non, mais en fait, plus poser comme ça. Non, mais écoute, regarde. Ah ouais, ok, j'avais pas compris. Franchement, c'était pareil. En fait, Léonis, quand on a fait deux sessions studio, par contre, pour ce morceau, mais Léonis aussi, ouais, franchement, en termes d'écriture, ça m'a vraiment touché. C'est parce qu'en plus, le thème de ce morceau-là, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque morceau, en fait, j'avais une DA bien précise pour chaque morceau. OK. Lui, la DA, par exemple, de ce morceau, en fait, je lui dis quoi ? Je lui dis, en fait, c'est imagine-toi un petit de la cahier, quelqu'un qui te citait, qui sort de chez lui, voilà, en fait, aime en fait avec ses petits problèmes du quotidien, il voit ses potes en bas, il sert la main à tout le monde, mais il se met dans son coin, il écoute de la musique. Mais quand, enfin, quand des fois, tu es dans ce monde-là, tu n'as pas envie d'écouter de la musique festive. Oui. C'est plus de la musique qui fait réfléchir. Ouais, c'est ça. Un peu plus sombre, quoi. C'est ça, un peu plus sombre, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je voulais vraiment un morceau pour ces jeunes-là, en fait, qui aiment ce type de morceau-là, parce que même quand j'étais jeune, je ne sais pas, par exemple, quand, enfin, il y a un certain morceau qui a de Lunatic ou de Oxmo Puccino, par exemple, étant plus jeune, moi, qui m'ont vraiment parlé et qui m'ont accompagné dans ma jeunesse, quoi. Qui t'ont fait réfléchir aussi. C'est ça, donc à réfléchir à tout. Et en fait, je voulais vraiment aussi, en fait, ça me tenait à cœur d'avoir un morceau comme ça sur le projet, quoi. C'était vraiment important pour moi, parce que, en fait, je suis très friand de ce type de rap-là jusqu'aujourd'hui, donc voilà. Mais franchement, arrêter, franchement, tous les morceaux, franchement, c'est en cas qu'en gros, franchement, on ne peut pas en parler qu'en d'autres, franchement, parce qu'en fait, j'ai qu'un morceau d'une histoire, quoi. C'est ça qui est super intéressant, c'est que là, tu me dis que chaque morceau, tu avais une petite déacte à donner un petit peu aux artistes et c'est vrai qu'on ressent ça, qu'il y en a pour tous les goûts, pour des situations bien spécifiques. Dernière question, avant qu'on s'écoute le juice, justement, pourquoi qu'une meuf dans le projet ? Ça manque de meufs, on adore le juice, mais on en voulait plus. Franchement, moi, j'aurais voulu avoir plus de femmes, mais le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est que je ne connais pas forcément beaucoup de rappeuses. En réalité, j'en connais beaucoup de noms, mais personnellement, dans tes connexions, c'est ça, en fait, voilà, j'en connaissais pas et en fait, la seule que je connaissais, c'était quand c'était le juice. Et Dillinger, on n'avait pas non plus ? Non, non plus. Ah bah, il va falloir revoir vos carnets d'adresse, les gars. S'il vous plaît. Après, c'est avec le temps, tranquille, petit à petit. C'est le premier projet. On est très content, en tout cas, d'avoir retrouvé le juice sur ce projet. Je te propose qu'on s'écoute son titre, on s'écoute Get Up et on revient juste après du GMS. C'est ça, let's go. Et oui, elle avait des choses à dire. C'était le juice à l'instant sur le 95.5 avec Get Up. Yes. Extrait de jeune Oji. T'accompile DJMS avec Monsieur Dillinger sorti fin février. Donc, il faut aller streamer ça sur les plateformes de streaming. Let's go, let's go. C'est bien dispo. Et ça méritait un clip, ça, je trouve, moi, le juice. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus ou pas des clips ? En réalité, là, je vais faire une réédition du projet. Ok. On va ajouter 5, 6 morceaux. D'accord. Là, en fait, en ce moment, on est en studio, en fait, en ce moment, pour ça. Et j'espère sortir ça très prochainement. Il y aura un clip avec ? Oui, un ou deux clips. Ok, donc plusieurs même. C'est ça. Il y aura des nouveaux artistes ou ça sera avec quelques-uns ? Non, c'est des nouveaux morceaux des nouveaux artistes mais toujours dans la même veine en fait des jeunes Oji. D'accord. Donc, combien d'artistes qui vont être ajoutés du coup ? Il y aura des featuring ? Qu'est-ce que tu nous concoctes ? Dis-moi. Je ne préfère pas trop en fait. En tout cas, je peux dire qu'il y aura 5 morceaux sûrs. D'accord. Déjà, c'est tout en tout cas ce que je peux dire. Et ben, suivez-moi sur les réseaux et puis vous allez voir sur quoi. Tu nous balances tes réseaux. On va aussi les rebalancer à la fin mais comme ça, au moins, ça sera fait la dernière fois ? Après, mes réseaux, c'est Instagram, Twitter, YouTube, DJMS Paris, DJMS Paris sur tous les réseaux sociaux. Ok. Let's go. On les rebalancera juste après pour ceux qui nous rejoindront en fin d'émission. Là, tu l'as dit, il y a une réédition qui va arriver. Déjà, est-ce que vous avez une date déjà de prévue ? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, pour le moment, on est en studio, on est en train de faire de la musique là pour le moment. Ok. Là, on fait de la musique. Et moi, quand vous avez teasé le projet, j'ai compris que c'était une première édition. Ouais. Dans tous les postes et tout, ça vient un peu dire que c'est le premier. Après, il y aura forcément d'autres projets derrière. Ouais. Mais après, ça ne sera pas forcément un Genoji volume 2 parce que moi, je ne suis pas trop fan des volumes 2. Moi, je trouve que les volumes 2, ça porte malheur. Tu crois, c'est vrai ? Dans l'histoire, vraiment, tu as trouvé que... Ouais, franchement, certains morceaux, ça fonctionne. Enfin, certains projets qui se sont appelés des volumes 2 ont fonctionné, mais moi, je ne suis pas très friand de ce genre de truc-là. La réédition, c'est très bien. En fait, c'est une réédition qui fait partie du projet Genoji et après, on passera à un autre projet. Donc, plus avec des Genoji, ça sera sur un autre thème ? Toujours, toujours, toujours. toujours quand même ? Toujours avec des Genoji pour le moment. Juste, on laissera... C'est ça, avec une nouvelle DA visuelle, avec une nouvelle DA musicale, avec de nouveaux artistes, avec les nouveaux Genoji de 2024, 2025, et ainsi de suite. Et puis après, on va essayer de monter le niveau petit à petit. Toujours avec Monsieur Dillinger ? Toujours, toujours. Ça ne change pas, ça ne bouge pas ? Toujours, ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Et on l'a dit tout à l'heure, le projet musicalement, il est assez complet. Mais quand tu l'as teasé sur un post, à un moment, tu as dit un truc qui m'a fait sourire. Tu as écrit 100% rap français, Drew Krap, Zéro Zumba. Désolé. Pourquoi ? Pourquoi ce choix ? Non, mais en fait, enfin, Zéro Zumba, franchement, c'est une manière de taquiner un peu mes collègues DJ qui font de la Zumba. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi qui mixe en club, je mixe aussi beaucoup de Zumba, donc je n'ai rien contre ça. Mais c'était surtout le truc pour faire comprendre que 95% des DJ qui produisent de la musique aujourd'hui font de la Zumba. Quand on parle de Zumba, on parle de Afro, on parle de musique entre guillemets type Jewel, en fait, de la musique très sucrée. Et en fait, c'est surtout pour faire comprendre à mon auditoire que là, c'est vraiment un projet rap français. C'était surtout ça que je voulais... En fait, c'est surtout ça le cas de le message à comprendre. Donc voilà, j'ai déjà un peu ironiquement, mais ce n'était pas méchant. C'est vraiment pour dire voilà, là, c'est un projet rap, les gars. Vous n'attendez pas à avoir de la pop urbaine, des petites influences à R&D. Non, c'est très rap. Mais est-ce que pour les prochains projets, il y aurait de la Zumba ou est-ce qu'on restera sur une DA qui est très rap ? Pour le moment, la DA, elle est rap. Pour le moment, la DA, elle est rap parce que c'est une manière pour moi aussi de me défoncer de mes collègues DJ. Oui, c'est ça. Comme tu l'as dit, 95% font de la Zumba entre les groupes. En fait, c'est ça. Et en plus, il y a très peu de DJs comme moi qui ont la chance d'avoir le réseau d'artistes que j'ai. Mais ce n'est pas parce que je suis plus fort que ou quoi, c'est juste parce que je suis dans le réseau des concerts festivals qui fait que je côtoie beaucoup d'artistes aimer au jour le jour. Donc en fait, je me dis que ça, c'est une force et en fait, j'ai envie d'utiliser cette force-là pour pouvoir me différencier de tous les autres DJs. C'est comme toi, quand tu es une entriste, je pense que tu as un ton qui te différencie de tous tes autres collègues. Je suis comme toi, l'émission est rap. C'est ça en fait. On a la même DA. Voilà, c'est ça. C'est qu'on adore la Zumba mais il y a 0% de Zumba. C'est ça. Mais par contre, pour nos auditeurs qui écoutent là en ce moment, il y a de la mélodie dans ce projet. Il ne faut pas qu'il s'enquête. Il n'y a pas de Zumba avant qu'on l'a dit mais il y a des titres qui sont très mélodiques. Voilà, c'est parce que pour moi, un titre comme prototype, on a pris le prototype vraiment pour le côté mélodique par exemple mais c'est parce que aussi pour moi, la mélo fait partie du rap aujourd'hui. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. On ne peut pas les différencier. C'est lié en fait. Pour moi, c'est indissociable. À part ceux qui sont bloqués encore les années 90. Il y en a qui s'en réussissent. Mais il faut t'avouer que maintenant, les deux ne peuvent pas être séparés ou alors vraiment, tu sais, dans un projet, on kiffe. On kiffe avoir un titre qui est très rap et d'autres après plus mélodieux parce qu'il faut tout pour faire un projet comme Jeannot dit justement. Et c'est super que tu aies fait un peu la passerelle avec prototype parce que j'allais la faire. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il était au concert à Limay le mois dernier. Chaud dans la ville. Et moi, en fait, il m'a surpris parce que c'est une bête de scène cet homme. C'est vraiment le mec. Il y en avait, des artistes, il y en avait, mais c'est le mec qui m'a plus fait kiffer en termes de show. C'est un showman. Et du coup, j'en viens au show qui va avoir lieu le 6 octobre à la place justement le concert Jeannot GX DJ MS. Ça aura lieu à la place ce énorme centre culturel hip-hop en plus. Est-ce que c'était important de le faire à la place ou est-ce que c'est juste une opportunité qui est venue ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la place, c'est des gens avec qui je travaille depuis très longtemps. Donc, il y a une collab depuis très longtemps. En fait, là-bas, je fais pas mal de coaching scénique. Et en fait, c'est une salle dans laquelle je vais répéter avec les artistes avec qui je suis en tournée. Et en fait, même des fois, ils me prennent pour des DJ7 et tout. Et en fait, c'est une équipe que j'aime beaucoup qui sont très prenants de ce type de projet. En fait, ils aiment bien être à la jeunesse d'un projet. Et comme on essaie d'aller défendre le projet sur scène, et en fait, là, c'est le premier concert. Et en fait, aussi, le but, c'est de faire des dates un peu partout en France et même en Suisse et en Belgique. Donc, et en plus, comme la place, c'est une nouvelle salle de concert et en plus, techniquement, on est au top du top. Donc, en fait, je pensais que c'était le meilleur endroit pour pouvoir faire ce concert-là. Et en fait, c'est la maison. Tout simplement. c'est ça. Et il y aura tous les jeunes audits qui seront présents à ce concert. C'est ça. Qu'est-ce qui attend nos auditeurs ? Franchement, allez prendre vos places sur Dice et let's go. Et en fait, venez et vous verrez en fait ce qu'on vous réserve. Mais franchement, on vous réserve un très, 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 très beau show. Autant musical que visuel. Ok, donc il va y avoir une véritable scénographie. C'est ça, clairement, ouais. Et en plus, comme pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, qui n'étaient pas là en début d'interview, c'est que moi, je suis très concert et festival. Donc, logiquement, c'est logique qu'il y a une vraie et en plus, il y aura les jeunes OG qui seront sur la réédition, je présume. C'est ça. Ok, donc encore plus de monde qui n'a pas prévu du coup. Donc, le 6 octobre, la date, tu l'as dit, aller sur Dice pour aller à Pécho et aller Place. En tout cas, on est super excités par ce concert. Je sens que ça va être une petite pépite. Surtout que le projet germe depuis un petit moment. En plus, tu me dis qu'il y a une réédition donc on s'attend à un truc de fou. Est-ce qu'il y aura d'autres mots sur la réédition ou pas ? Franchement, je l'espère. Tu nous tiens un peu en haleine sur ce coup-là. Pour le moment, allez écouter Joanne nous dit qu'il y a 19 titres. Mais le but de ce projet-là aussi, c'est d'aller écouter les titres et vous allez prendre des titres qui vous plaident. Mettez-vous dans vos playlists, faites-les tourner, faites-les écouter à vos amis, à vos frères, à vos soeurs, à vos cousins, à vos collègues de travail. Tout le monde. Puis en plus, il y en a vraiment pour tous les goûts comme on l'a dit. Il y a de la Drill, la Drill, ils sont un petit peu plus ensoleillés. Énergie, il y a même les fans de Turn Up, les fans de l'hérecisme, il y en a vraiment pour tout le monde. Et ça va être super ça, je pense, en plus en concert. En parlant de la suite, du coup, là tu l'as dit, il y a le premier concert qui arrive. Et la suite pour toi, DJMS, c'est quoi ? Parce qu'il y a le label, du coup, Let Me Ride, il y a le Let Me Ride Music Studio, le studio que tu as. Et il y a aussi le Let Me Ride Live, agence de booking d'artistes et de DJ pour les concerts, les clubs, tout ça. Je pense que tu as beaucoup à gérer. C'est quoi la suite pour tous tes challenges, finalement ? Là, dans un premier temps, je viens de clore, quand ma tournée, enfin, deux tournées avec Kodes et Al Capote qui ont sorti deux projets cette année en fait, on est parti de défendre sur scène. Donc là, c'est deux tournées à venir de terminer. Avec Al Capote, on a une tournée de festival qui commence à partir de juillet. Pour ceux qui connaissent M.K. on fait qu'elle est ardente. On voit qu'elle est l'un des plus gros festivals de pop d'Europe. Oui, c'est ça. Franchement, ça va être, franchement, on va préparer un show de folie. Moi, là aussi, je pars en tournée avec Niro à partir de vendredi, de ce week-end. Donc, je t'ai un peu chopé au vol avant que tu partes avec Niro. C'est ça. Et à côté de ça, là, je prépare beaucoup de DJ sets en concert, les festivals et à partir de septembre, les soirées aussi qu'on va reprendre. OK. Donc là, ça s'annonce un peu mouvementé, tu l'as dit, avec l'été, les festivals, les sets et tout. Je pense que tu vas être bien occupé et avec aussi la réédition à préparer. C'est ça. On te souhaite bien du courage, en tout cas. On aime bien le travail, on aime bien le travail, on aime bien le vieux. Ah bah, que des nouveaux challenges, de toute façon. C'est ça, clairement. Merci beaucoup, DJMS, d'être passé par Chénie ce soir dans du Rappo Mike. C'était un plaisir de parler avec toi de la compil Jeune Audi que tu as coproduite et coédité, on le rappelle, avec M. Dillinger, ton acolyte qui n'a pas pu être là ce soir. On pense à lui. Et je te laisse balancer tes réseaux une dernière fois pour que nos auditeurs puissent suivre un petit peu la suite des opérations. OK. DJMS Paris, DJMS Paris. Et pour ceux qui ne savent pas, MS, ça veut dire Malinien Sénégalais. OK. En plus, il y a la petite anecdote pour la fin. C'est ça. Je te laisse bien rentrer. On va s'écouter dans quelques secondes un dernier extrait du projet, ces prototypes. On vient et on a hâte de voir ça en live à la place le 6 octobre. Je te laisse rentrer, DJMS, et tu me tiens au courant pour la réédition. Écoute. Merci à toi, Malaurie. Comme on va t'avoir accueilli et merci à l'EFM Radio. Merci beaucoup. et je me dis dispo partout. Au revoir. Salut. Du rap pour Mike, c'est fini. Mais notre soirée Rapologie, elle continue sur le 95.5. Donc, restez bien près de nous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine du Rap pour Mike. C'est tous les mercredis 20h, 22h sur LFM. Bonne soirée à tous à l'écoute d'LFM. Et là, je vous lâche prototype. On vient, extrait de la compilation Jeune OG.